En ce moment, on a trois projets en simultané sur le stade Armandie. Le premier, c'est le démontage des sièges de la tribune ferasse qu'on voit derrière nous. Ce démontage est en fait un préalable à la démolition de la tribune en elle-même qui va intervenir dans les prochaines semaines. Les sièges appartenant à la mairie d'Agen, ils ont été donnés par la ville à des collectivités locales pour pouvoir équiper d'autres petits stades ou de petits gymnases. Ça va servir à la réhabilitation de notre tribune. Deux tribunes d'ailleurs. Tous ces sièges-là vont servir dans ce cadre. On ramène le convoi du top 14 au district. C'est intéressant. On en a bien vissé. C'est sympa. Et puis ensuite, il y a une opération où les sièges sont donnés d'une forme un peu symbolique à tous les abonnés qui ont usé ces sièges pendant des années et qui ont un lien un peu affectif et un attachement particulier avec cette infrastructure et cette tribune qui va disparaître demain. Deuxième opération, là aussi menée par la mairie, c'est le démontage du chapiteau basquet. La mairie le cède gratuitement à Waligator. Ils sont en train de le démonter pour laisser la place à la troisième opération qui est le redéveloppement du centre de performance. Centre de performance pour l'équipe première qui va se déployer sur tout le rez-de-chaussée et un niveau mezzanine supplémentaire de la tribune basquet. Donc là, en ce moment même, et depuis trois petites semaines, on est en train de faire les grosses démolitions pour pouvoir enchaîner dans les semaines et mois à venir le remontage du programme et une livraison d'une première partie fin juillet et d'une seconde partie fin août pour pouvoir faire les premiers matchs de la saison prochaine. Et ensuite, on terminera par le niveau mezzanine supplémentaire qui accueillera les bureaux et des staffs administratifs et évidemment du staff sportif entre la mi-octobre et la fin novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada